aujourd'hui on va parler des glycoses donc le glycose pourquoi le glycose parce que c'est un indicateur de la glycémie il est stocké chez la sérine animale sous forme de glycogène et chez la sérine végétale sous forme d'amidin mais sur les cellules végétales les cellules les végétaux chlorophyliens qui ont la capacité de synthétiser le glycose à partir de dioxyde de carbone et des molécules d'eau sous la présence de l'énergie solaire pour nous donner la matière organique donc le glycose sa formule brite est C6H2O6 donc la forme linéaire de glycose est la suivante donc le glycose a 6 atomes de carbone il a 6 atomes de carbone et une fonction aldéhydique une fonction aldéhydique portée par le carbone 1 donc c'est pour cela que le glycose c'est un aldoexauce exauce pourquoi parce qu'il a 6 atomes de carbone 1 2 3 4 5 et 6 atomes de carbone donc le glycose c'est un aldoexauce ou c'est un déglycose pourquoi le déglycose on dit parce que la position parce que le groupement hydroxyde est situé à la droite à ma droite donc on dit c'est le déglycose selon la projection de Fischer le OH est situé à la droite donc c'est le déglycose c'est le déglycose et c'est un aldoexauce parce que il a une fonction aldéhydique portée par le carbone 1 donc c'est un aldo le déglycose c'est un aldoexauce pour le suffixe OZ c'est un classificateur c'est un classificateur des glycides en chimie on utilise OZ pour désigner que la molécule étudiée est un glycide comme exemple on a le glycose, le manose, le frictose, le galactose tous les molécules tous les termes qui se terminent par OZ en chimie ça veut dire que la molécule étudiée est un glycose donc pour le glycose on a 6 atomes de carbone le carbone a 4 liaisons dans la nature le carbone est un glycose carbone elle a 4 liaisons 1, 2, 3 et 4 ce sont des atomes d'hydrogène donc le glycose a 6 atomes de carbone donc c'est la projection de Fischer la forme linéaire c'est la projection de Fischer donc pour passer de la forme linéaire à la forme cyclique on a une étape intermédiaire il y a le semi acétal pourquoi on étudie la forme cyclique du glycose parce que la majorité des solutions le glycose qui existe dans les solutions aqueuses se trouve sous forme cyclique 99 à peu près 99% il est sous forme cyclique le glycose se décyclise il devient acyclique dans la cellule lorsqu'il entre dans les étapes de la glycolise pourquoi la glycolise parce que c'est parce que le glycose c'est la source d'énergie donc la cellule animale dégrade le glycose par un processus de la glycolise pour obtenir l'ATP et qui dit ATP c'est l'énergie donc c'est pour cela qu'on étudie la forme cyclique parce que parce que le glycose il est dans le sang il est sous forme cyclique donc c'est une forme intermédiaire on a comment obtenir la forme pyramide donc on a une attaque nickelophile entre le carbone 1 et le carbone 5 s'il y a l'attaque nickelophile entre le carbone 1 et le carbone 5 on obtient une forme pyramide donc on a l'attaque nickelophile entre le carbone 1 et le carbone 5 et il y a formation d'un AOH donc on a une formation d'un hydroxyle et il y a un pont entre le carbone 1 et le carbone 5 donc on a un pont entre le carbone 1 et le carbone 5 donc on obtient la forme cyclique pyramide donc c'est le carbone 1 donc on a une liaison entre le carbone 1 et le carbone 5 si la liaison sélective entre le carbone 1 et le carbone 5 on obtiendra une forme pyramide donc c'est le carbone 1 et le carbone 5 et l'oxygène et celui-là donc le carbone 1 et le carbone 2 les groupements hydroxyle situés à droite vont être situés en bas dans le cycle pyramide et les groupements hydroxyle qui sont situés à gauche ils vont être situés en haut du cycle donc un, deux, c'est le troisième carbone et le groupement hydroxyle à gauche donc on va le mettre en haut le carbone 4, le carbone 5 et le carbone 6 donc c'est un D glycopyrannose parce qu'on a le groupement hydroxyle situé à droite donc c'est le D glycopyrannose glycopyrannose c'est le D glycopyrannose en ce qui concerne le groupement hydroxyle porté par le carbone 1 en ce qui concerne le groupement hydroxyle porté par le carbone 1 s'il est en haut on obtiendra la formule bêta donc OH si OH est situé en haut comme ça donc on obtiendra le bêta alpha D glycopyrannose et si OH est situé en haut on obtiendra et le H est situé en haut on obtiendra le alpha D glycopyrannose et c'est la projection de aort c'est la projection selon la projection de aort la projection de aort donc le bêta D glycopyrannose le glycos est un monosaccharine parce qu'on a seulement le glycose on va parler des 10 saccharides par exemple le lactose il y a le lactose c'est l'agencement de 2 monosaccharides et polysaccharides comme l'amidon le glycogène donc en ce qui concerne le glycose c'est un monosaccharide parce qu'on a une seule moléquine de glycose et c'est la fin de notre groupe merci